On commence avec du Va'a. Plus de 200 rameurs, toutes catégories confondues, ont répondu présents à la 21e édition du mémorial Serge Hoatua. Il s'est tenu hier matin du côté de Tautira. Parmi les participants, énormément de jeunes, mais aussi des grands noms de la discipline. Ndiéb était sur le plan d'eau, regardez. Tautira à la clémence de mer nature, la pluie s'est arrêtée pour l'occasion, la mer est calme, les rameurs se préparent, le comité organisateur est surpris de la participation massive des jeunes. Cette année, on a essayé de promouvoir les jeunes et on a essayé d'étonner qu'il y a plein de jeunes. C'est bien pour la relève. Alors là, c'est carrément excellent pour notre relève, vu qu'en junior, il y a de moins en moins de participants. Quand on dit que là, l'avenir pour nous, tant mieux. Les Benjamins et les Minimes ont 2,2 km à parcourir, un parcours en boucle qui leur permet de s'illustrer et de dévoiler leur potentiel. Il y a eu du combat chez les jeunes. On retiendra les victoires de Ikivai Tepava, fils du coach de Shelva, et Tuereni Teijo chez les filles, dans la catégorie Benjamins. Des cadets, juniors, dames et vétérans en 10,5 km à effectuer, ils font cap vers la passe de Poué ou par le large, puis retour vers l'arrivée à la plage de Tautira par le Lagon. Keoni Sulpice met tout le monde d'accord chez les juniors. Chez les dames, Marguerite Temayana a été la plus forte. Lui Noto Hiro l'emporte chez les vétérans 40 ans, devant Teva Le Calvic et Daniel Le Prado. J'ai géré dès le début, puis j'avais vu qu'il y avait David et Le Prado à côté. Petit à petit, j'ai guéri Noté, puis je les ai dépassés à l'entrée de la passe, ça y est, j'étais passé devant. Du coup, après moi, j'ai focus seulement sur les juniors, essayé de les rattraper, parce que chapeau, ces jeunes-là, ils sont forts. Les seniors, quant à eux, doivent effectuer deux tours, soit 21 kilomètres à parcourir. Ils adoptent la stratégie du lièvre, emmenée par Taputea Tehétia sur son va jaune. Il est poursuivi par Manutea Mian, Kail Taroufou ou encore Hittitua Taerea et Reihere Taveyarei. Lors du deuxième et dernier tour, Reihere Taveyarei attaque et prend la tête de la course. Rien ne l'arrête, il s'en va cueillir la victoire. J'ai essayé de m'adapter à ma pirate, vu que je viens aussi bien de l'avoir. Quand j'ai poussé, ça a fait un petit écart, du coup, j'ai dit qu'il ne fallait plus lâcher jusqu'à la fin. Sur les derniers mètres à l'arrivée, on assiste à un combat. Alors que Taputea Tehétia était second, Hittitua Taerea sort de nulle part et prend la deuxième place. Taputea doit se contenter de la troisième. C'était le but avec tous les cousins qui s'en essaient, avec Taveyarei, avec Kail, Taputea, c'était de gagner, de nous gagner. Mais voilà, le cousin Reihere est passé, félicitations à lui et malheureux à tous les champions qui n'ont pas du présent aujourd'hui. Ça nous fait plaisir de ramer chez nous et qu'on va ouvrir les champions. Arrivé au deuxième tour, je voulais pousser un coup à l'extérieur. Je me suis dit, je ne tente pas à l'extérieur de partir, mais c'était trop tôt. Et après, le copain de Shell m'a bouffé à l'intérieur, j'avais tenu beaucoup de punch. Énorme succès de la 21e édition du Mémorial en hommage à Serge Hoatua. Prochain rendez-vous le 19 novembre prochain pour la Faratea Nono Race, organisée par Tamar Iveirao, un marathon V1 entre Faratea et Travord.